hello hello bonjour à tous alors je contrôle contrôle bien en direct hop ouais on va commencer à voir si on peut inviter voir si les invitations partent alors pour ceux qui sont en train de nous rejoindre et bien bonjour à tous ça fait plaisir de vous voir on continue un peu dans la série en fait des des likes que je vous ai promis cette semaine donc c'est le dernier voilà donc n'hésitez pas à venir poser des questions j'en ai quelques-unes déjà à laquelle je vais répondre dont une à laquelle je m'attendais pas forcément donc c'est rigolo il ya des gens qui m'ont demandé comment j'étais venu à la photo et pourquoi donc je vais prendre un peu de temps et je vais répondre à cette question à un moment donné alors je vois que les gens commencent à arriver donc c'est sympa on va patienter un petit peu histoire qu'on soit tous un peu là histoire que ça commence pas voilà sans vous n'hésitez pas mais comme je vous dis voilà dans les commentaires à me mettre un maximum d'informations un maximum de questions comme je dis il ya peut-être un mais je sais qu'il ya un petit décalage entre vous et moi donc donc on va patienter tous ensemble deux trois minutes et dès que dès qu'on sera un peu plus nombreux on pourra commencer en attendant qu'est ce que je pourrais vous dire ben que voilà j'espère que le son est bon vous me dites si vous m'entendez bien si tout se passe bien pour vous je vais voir si je peux continuer à inviter certaines personnes je sais pas comment comment ça se passe pour vous hop géraldo hop on continue je cherche à voir les gens qui sont sont par là n'hésitez pas vous si vous arrivez justement à poser vos questions je suis là vraiment pour répondre à vos questions donc plus j'aurai de questions mais plus ce live durage j'en ai déjà eu alors là il ya un truc que j'ai j'ai pas forcément compris c'est pourquoi vous m'avez envoyé des questions par message et que vous ne les avez pas mis sous le poste ça aurait été un soir était cool bon mais c'est pas grave je les ai copié je me suis mis les postes les postes par là donc pas grave dans l'absolu mais voilà j'ai pas compris de ce que j'avais fait ou peut-être que j'ai dit à quelque chose que j'ai mal mal expliqué ou mal mis donc donc voilà dites moi aussi dans les commentaires si ben voilà j'ai pas bien monté les choses si vous n'avez pas compris en fait ce que je vous demandais c'est possible que j'ai pas été assez précis en tout cas je suis content parce que sur le groupe ben il commence à être quand même relativement vivant et c'est vrai que c'est sympa parce que vous échangez pas mal entre vous déjà le son est ok super salut quali donc mais je suis content de te voir donc n'hésite pas voilà à me poser une question si tu veux en dessous alors il y a une chose que je veux vous dire aussi je fais ce live avec le téléphone pourquoi parce que ça me permet si vous me regardez avec un téléphone ou une tablette de pouvoir vous inviter avec moi en live on l'a fait la dernière fois avec David donc c'est quelque chose qui est relativement assez sympa des fois de partager le live avec quelqu'un d'autre donc n'hésitez pas voilà à venir pour ceux qui qui regarderont le live en replay avancez facilement de cinq minutes voilà c'est le cinq minutes où je blablate un peu pour laisser un peu toutes les invitations toutes les choses se faire et pouvoir après vous avoir tous ensemble avec moi donc qu'est ce que je voulais dire les invitations sont lancées le son est ok voilà tablette et pc c'est cool si vous avez n'hésitez pas voilà à communiquer avec pour moi c'est plus facile si vous entendez la musique alors je vous explique pourquoi comme ça vous le savez je suis à l'artelier c'est là où je fais mes photos c'est là où je résile et il y a en fait des cours de tango argentin là en ce moment donc il est possible que vous entendiez un peu de musique après tout ça égaillera le live au sérieux j'ai toujours mon verre d'eau et ma cigarette électronique justement pour pouvoir mais tenir plus longtemps avec vous parce que sans eau c'est pas forcément c'est pas forcément ce qu'il ya le plus évident bon alors je vais commencer par une chose une question qui m'a été posée je m'y attendais pas du tout en fait c'était de que je vous raconte en fait comment j'ai je suis arrivé à la photo et pourquoi la photo en fait alors je vais vous le faire relativement rapidement je croyais là il y avoir déjà répondu donc voilà je suis venu à la photo depuis que je suis pas que je suis né mais depuis que je suis très jeune avec un père qui faisait de la photo et qui m'a très vite mis son appareil photo entre les mains et puis petit à petit enfin j'ai fait quand on demande des études j'ai bossé voilà et il m'est arrivé je suis tombé malade et ce qui a fait que j'ai dû abandonner mon métier ma maladie qui est soignée où tout va bien ma m'empêche de m'a empêché de travailler dans mon métier donc j'ai dû me reconvertir ça a dû arriver à certains d'entre vous c'est rien de rare c'est rien d'extraordinaire mais voilà et là il s'est avéré que ben je faisais toujours de la photo en amateur ça me plaisait toujours je faisais du paysage des choses comme ça et voilà je me suis dit pourquoi pas me reconvertir là dedans et pourquoi pas me lancer donc de là je suis parti tout simplement à commencer à faire la photo pour moi vraiment un peu plus intensément à chercher des formations mais à faire comme vous à chercher sur youtube à chercher un peu partout où me former comment me former arrivé à un moment donné j'ai vite vu la limite des formations qu'on peut trouver relativement autour et le besoin d'aller me former chez de vrais professionnels donc là dessus je suis parti à la natsakura natsakura c'est un studio qui est à montpellier le studio b612 et j'ai rencontré natsakura donc qui est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup apporté qui m'a beaucoup aidé en fait dans la photo toute la lumière que je maîtrise 80 % en fait vient de là de ses premières formations et voilà elle m'a donné vraiment la capacité de créer la capacité de lâcher le truc et d'aller beaucoup plus loin donc ça a été pour moi vraiment quelque chose de très très puissant et de très très porteur après je suis parti sur paris où j'ai été formé à la paris à jean school aussi une école de paris voilà qui est plus en accès sur la photo studio la photo de mode relativement intéressant voilà j'ai rencontré pas mal de gens ça m'a permis de d'ouvrir mon esprit à la photo et de comprendre que la lumière ce qui est important c'est ce que je vous dis aussi à chaque fois à vous la lumière il ya quelques réglages de base mais après c'est c'est vraiment à vous de la ressentir à vous de la créer on parle pas bien sûr de on parle pas forcément là de on va dire de catalogue pur on m'a parlé vraiment de photos et de studio on va dire dans la création que ça soit avec vos clients vous pouvez avoir des clients qui vous laisse créer et ça c'est vraiment intéressant plutôt que des des gros comptes comme j'ai pu avoir un moment donné qui en fait vous arrivez vous avez juste à faire ça quoi vous avez passé vos lumières c'est schématisé vous avez limite le schéma à l'arrivée donc voilà et à partir de là une fois que j'ai fait ça j'ai été me former aussi sur la retouche avec édouard de blé au canada en fait j'ai été formé à la retouche par par d'autres en fait j'ai été formé aussi par sébastien rognant en fait ça a été aussi une très très belle rencontre que j'ai avec qui j'ai pu échanger voilà pendant des workshops c'était c'était vraiment très intéressant au delà de de la technique sébastien m'a apporté vraiment un regard sur la photo et un regard sur les gens et ça pour ça vraiment c'est quelque chose qui a été très très intéressant pour moi et qui m'a vraiment permis de progresser c'est pour ça que j'axe toutes mes formations tous les tutos que je peux faire ou tout tout ce que je peux vous transmettre dans le sens où ok vous savez imprégnez vous et passer à autre chose et créer vous même vos vos propres choses voilà c'est pour moi c'est c'est relativement essentiel c'est ce que quelque part c'est c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait que voilà je souhaite vraiment apporter ma pierre aux photographes qui débutent qui ne débute pas qui sont relativement experts ou même professionnels justement pour pouvoir leur dire voilà à un moment donné arrêtez de reproduire créé créé même pour pour mon mariage créé pour pour vous en studio faites faites vraiment quelque chose qui vous parle et qui vous est comment dire qui vous transporte vraiment dans quelque chose d'intéressant quoi ne restez pas figé sur vos bases alors je vous invite encore pour finir un peu la transition avec tout ça à ne pas hésiter à me poser des questions voilà sur mon autre écran pour voir un un peu les questions apparaître j'en ai noté quelques-unes aussi et on va voir ensemble ce que ça va donner donc ok donc j'attends vos questions n'hésitez pas voilà alors bonjour angelo aussi apparemment angelo lui nous regarde avec un téléphone donc ça fait c'est l'une des personnes que je pourrais inviter s'il le souhaite donc voilà j'ai fait un peu le tour de moi même comme je vous ai dit voilà j'ai été formé par certains grands photographes ce qui est intéressant et surtout ce qui me permet aujourd'hui de 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 pouvoir m'exprimer comme je veux le mon plus grand regret et c'est un peu là où moi je veux pas fonctionner c'est que ça m'a ça m'a coûté un bras vraiment vraiment un bras je sais plus on était dans l'ordre de 8 à 10 mille euros la formation et je trouve ça je trouve ça vraiment ridicule quelque part il faudrait pas enfin ça se dit pas trop mais je trouve ça un peu dommage et ridicule de ce prix là on peut on peut aujourd'hui transmettre les gens les photographes que j'ai rencontré ont peur de transmettre parce qu'ils ont peur que vous alliez leur voler en fait les choses et moi je pense que je peux tout vous transmettre vraiment brutalement et entièrement sans me poser de questions tout ce que j'ai pu apprendre parce qu'en fait vous n'allez pas me le voler vous allez apprendre et vous avez votre propre personnalité moi j'ai une manière de faire les photos j'ai une manière de faire les noirs et blancs j'ai une manière de créer qui est totalement différent par exemple qu'angelo ou que des vies voilà je suis capable de faire les choses selon ce que moi je ressens et ce que moi j'ai envie donc voilà c'est pour ça que moi on simple des formations que je peux faire et au sein de de ma manière de vous transmettre voilà j'ai aucune peur j'ai aucune crainte et je ne retiens rien dans ce que je vous transmets je transmets tout où je le fais pas voilà ça c'est une de mes philosophies alors n'hésitez pas je vous le redis à ceux qui arrivent à poser vos questions en bas que ce soit matériel setup que ça soit comment je fais telle ou telle photo pourquoi allez-y poser un max de questions et je répondrai à toutes ce soir sachez que c'est le dernier live normalement j'en ai pas prévu d'autres donc voilà c'est vraiment c'est vraiment le moment donc je crois que j'ai répondu à la partie un peu de mon histoire et je vais maintenant passer au voilà j'ai quatre questions qui m'ont été posées donc je vais y répondre tu nous transmets tes contrats et ton carnet d'adresse alors les contrats je vais quand même en garder deux trois mais pourquoi pas après tout j'en sous traite déjà pas mal donc ouais et mon carnet et mon carnet de modèle mon carnet de modèle si tu es dans ma région il n'y a pas de souci en fait si tu es un peu loin ça va être compliqué parce que tous les modèles se déplacent pas mais si tu es dans ma région j'ai un groupe spécial où tu as tous mes modèles donc ben sinon vous venez dans ma région et on se fait on se fait une sortie avec les modèles il n'y a aucun aucun souci pour les contrats ça va être ça va être un peu plus compliqué alors bien que les contrats pourquoi ça va être un peu plus compliqué c'est pas une question de perte d'argent c'est juste qu'en fait les gens avec qui je signe et non pas les gens qui signent avec moi c'est moi un moment donné qui prend le dessus c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler qui humainement sont en accord avec moi même je vais pas signer avec des gens avec qui ça passe pas du tout je vais pas m'emmerder à m'emmerder avec ça quoi voilà c'est un peu c'est un peu mon principe dans les groupes dans les formations partout je veux vraiment des gens qui soient sains vraiment là dedans donc voilà donc pourquoi aussi on va je vais vous le dire là pourquoi j'ai fait cette série de live c'est aussi parce que j'ai sorti une nouvelle formation une formation d'une heure et demie qui est vraiment un condensé d'une photo c'est à dire une photo de la prise de vue c'est à dire mon matériel je vous explique mon matériel je vous explique aussi comment on place un flash comment on dirige un modèle et je vous explique la retouche tout ça dans une seule formation parce qu'elle m'a été demandé sur ce groupe d'une d'une formation d'une photo du début à la fin alors cette formation je voulais je la voulais vraiment peu cher voilà donc je vous j'ai le tarif est à 27 euros et comme j'ai dit si on est à 100 avant demain soir il en manque encore un peu pas tant que ça faut pas croire je crois qu'il manque une vingt cinq personnes en fait et on est à 100 je vous offre la formation votre studio photo qui est quand même d'une valeur de 197 euros ou pour ceux qui l'ont déjà acheté je vous offre une heure de coaching avec moi voilà sans problème et oui qui est top tu l'as tu l'as pris toi oui c'est vrai bon mais je suis content qu'elle te plaise hop ah mais si tu passes dans ma région d'avis ça sera avec grand plaisir qu'on se fera une une truc studio ou autre et donc voilà je vous offre cette autre cette autre formation qui est vraiment très intéressante et comme dit davy voilà qui qui apporte vraiment des choses des choses quoi je suis vraiment là pour transmettre un maximum de choses donc n'hésitez pas vous avez des liens en dessus ou en dessous selon si vous regardez le replay ou ailleurs donc voilà n'hésitez pas à y aller faire un tour pardon il ya une petite vidéo qui vous explique en fait ce qu'il y a dans la formation et comme toujours mes formations sont garanties 30 jours satisfaits ou remboursé et celle là elle est téléchargeable c'est à dire que une fois que vous l'avez acheté vous l'avez même si vous demandez le remboursement de toute manière je vous laisse la formation donc c'est vraiment sans risque vous pouvez vous faire plaisir et ça permettra de faire connaissance je répète si on est sans avant demain soir je vous offre l'autre formation bon alors sur ce il est temps que je réponde peut-être à vos questions alors si vous en avez d'autres voilà hop on les posait dans les commentaires comme ça ça nous permettra d'avoir plus de choses à se dire alors par laquelle je vais commencer oui vous voyez je vois pas mal et je m'amuse avec ma cigarette électronique mais d'habitude dans les trains tu peux facilement descendre chez moi en fait bon tiens au courant là dessus ça sera très intéressant alors j'avais une question qui était que j'ai eu par message je dirais pas le nom parce que peut-être que les personnes qui m'ont envoyé par message voulait pas justement qu'on sache donc c'est la lumière continue en shooting est-elle aussi bonne que la lumière flash la lumière continue est-elle aussi bonne que la lumière flash alors en shooting studio je vois pas l'intérêt de la lumière continue si tu as des flash mais si tu as que en fait des softbox du type ce qu'on peut trouver sur amazon ou autre oui oui parce qu'en fait ce qui est important quelque part c'est le mode de l'heure si tu as une source avec deux box et bien tu feras avec c'est à dire que tu adapteras ton travail et ton matériel à ça souvent c'est pardon c'est lumière continue on va pas comme celle que j'ai moi face mais ce sont en fait des simple box avec des ampoules fluo elles sont relativement 200 watts 300 watts c'est relativement peu c'est relativement on va dire ça éclaire pas vraiment assez donc pas de problème en fait ça va vous permettre deux choses ça va vous permettre de augmenter vos iso en fait vous allez simplement augmenter vos iso et vous allez trouver vraiment quelque chose qui est super et après par contre ce que vous allez pouvoir faire par rapport à cette lumière continue c'est avoir en fait de la profondeur de chambre qui est beaucoup plus petite c'est à dire que vous allez pouvoir même aller alors bonsoir à nicolas et vous allez même pouvoir avoir en fait ouvrir presque à même vite moi quand j'ai j'ai commencé il ya cinq six ans en fait j'avais ce genre de lumière parce que comme tout le monde enfin j'avais peu de moyens au départ et j'ai commencé par ça au lieu de commencer par les flash cobra qui peut être à la rigueur aussi intéressant surtout chez yoko enfin il ya plein de petites marques comme ça ça m'a obligé en fait à travailler différemment c'est sûr que faire du mode beauté par exemple vous voulez vraiment du détail ou du packshot ou voilà des photos comme ça vous allez avoir du mal à avoir vraiment un rendu parfait mais par contre si vous voulez faire du portrait créatif si vous voulez vous lâcher salut nat à tu peux suivre la light a eu des soucis ok bon j'espère que ça va donc voilà l'idée est de pouvoir être créatif et donc plus vous avez une lumière faible et c'est ce que je conseille même sur l'achat des flashs c'est d'acheter des flashs on va dire avec peu de puissance ça sert à rien d'acheter les 400 watts des 800 watts d'entrée parce qu'en fait si vous avez un 200 watts il vous suffit de monter vos iso et vous allez avoir quelque chose qui est tout à fait correct aujourd'hui on a plus forcément de problème au niveau de nos boîtiers nos boîtiers jusqu'à 400 iso 800 iso sont parfaits donc pourquoi enfin voilà moi vous savez que je suis pas un grand partisan de d'acheter pour acheter du matériel je suis plutôt quelqu'un qui va vous dire bon mais faire est ce que tu as voyons comment on peut s'adapter puis ça va très bien je vais vous raconter une anecdote là où je me suis formé chez natsakura à montpellier si vous regardez ces photos sur facebook alors c'est le studio b612 ou natsakura je me rappelle plus sur lequel si vous allez fouiller dans ses vieilles photos vous allez voir qu'elle avait un kit au départ qui était un kit chinois qu'on trouve sur malie express ou autre je sais plus qui était en fait un tout petit kit voilà et qui lui a permis de faire ces photos où elle crée énormément sans avoir besoin d'acheter du matériel pro photo elle même m'a dit qu'elle avait acheté du matériel pro photo simplement parce qu'elle donne des formations en présentiel elle forme des les photographes les pros et que justement pour ces gens là il fallait qu'ils aient une certaine comment dire une certaine notoriété de la marque quoi donc c'est un c'est aussi ça qui est intéressant de voir chez les grands photographes s'adapter ne donne pas les mêmes résultats mais après je t'explique pourquoi ça ne donne pas les mêmes résultats pour en avoir parlé avec quentin inco c'est que c'est surtout le développement et la retouche qui donne pas le même résultat parce qu'en fait si tu es chez profoto c'est sûr que le flash le flash a toujours la même couleur ça peut cadencer tu peux y aller c'est toujours toujours la même couleur si tu as une marque chinoise tu vas avoir un coup un peu chaud un coup un peu froid toi ça va se balader mais c'est relativement rattrapable à la retouche ça je n'en démarre pas donc voilà pour la première question je vais me garder les questions sur le papier pour un peu plus tard et je vois qu'il y en a certaines sont passées là dessus alors je remonte un petit peu excusez moi quelle est la différence entre un rendu de parapluie argenté et une softbox alors la différence que tu vas avoir comment dire la softbox tu vois que tu as un diffuseur dans quelque chose qui va adoucir en fait la lumière qui va faire que mais voilà sur le visage les transitions sont plus douces en co sur le parapluie c'est retourné tu peux aussi mettre un réflexeur sur certains parapluies je suis d'accord mais argenté tu auras une lumière qui sera plus dur et légèrement plus froide en fait voilà c'est pour ça que il ya des parapluies blanc et des parapluies argenté blanc c'est plus doux et argenté tu l'auras ça sera un peu plus violent par contre je suis très fan du parapluie surtout parce que c'est en termes de transport en termes de transport et surtout qu'on peut en faire une softbox avec les fameux diffuseurs donc si tu dois avoir un studio que ce soit avec du flash cobra ou avec du flash studio et que tu dois investir dans des modeleurs et on va dire que tu as un problème de transport tu vois ici c'est pas forcément super cher donc plus les parapluies je te conseille vraiment un parapluie pourquoi parce que moi j'ai une octobox de 150 en fait et quand je dois la transporter c'est un vrai merdier mais un vrai merdier par contre j'envisage d'acheter un parapluie de 180 ans qui me permettra lui d'avoir juste un petit un petit truc comme ça ou un peu plus gros et de pouvoir le rentrer dans ma voiture sans problème et ça malgré tout en termes de montage démontage tu gagnes un temps extraordinaire je suis en train même si j'adore mon octobox je suis en train de me poser de plus en plus de questions par rapport au parapluie ça peut être super pratique et super intéressant donc angelo j'espère que j'ai répondu à ta question si toutefois tu as besoin d'autres informations et compléments voilà pose moi repose moi la question différemment dedans il ya des fois sachez que c'est pas toujours évident de comprendre vos questions de l'écrit tout ça c'est pas toujours évident donc n'hésitez pas à mettre un maximum d'infos si vous avez besoin hop parle on parle souvent alors ça c'est nicolas on parle souvent des côtés sympa du boulot de photographe le shooting la lumière les modèles etc mais quelles sont les principales difficultés que tu rencontres dans ton travail quotidien putain j'adore ces questions on pose souvent des questions techniques mais là les problèmes que je rencontre au quotidien les clients c'est la partie tu veux quand je veux le particulier ça se passe super bien parce que je fais j'ai réellement qu'une séance avec le particulier qui est la séance face à soi en fait où j'échange en fait énormément avec le particulier et on crée des photos tout en parlant avec une lumière aussi que je crée au fur et à mesure ça c'est relativement intéressant le petit bémol là dessus c'est que les clients une fois qu'ils ont fait les photos et qu'ils les ont choisi parce qu'ils les choisissent sur l'instant t les veulent très vite donc c'est j'ai un délai normalement de quinze jours trois semaines j'ai des relances on va dire une semaine après donc voilà c'est un peu le côté un peu difficile le côté emmerdant que j'avais des catalogues et avec les professionnels c'est qu'en fait la créativité est difficile à instaurer c'est à dire que ces gens là ils savent ce qu'ils veulent c'est carré même si c'est de la merde ils savent ce qu'ils veulent et ils le veulent donc tu as beau faire voilà tu fais de la merde et là c'est le côté photographe où je ouais je signe jamais mes photos déjà mais en plus je serais du style à demander qu'on enlève les crédits quoi parce qu'en fait à un moment donné si ton travail c'est de la merde que tu livres de la merde c'est difficile à assumer quoi voilà après voilà moi j'ai moins de moins de problème avec ça aussi le côté excellent que je trouve dans mon métier de photographe photographe pardon c'est la formation moi je reviens un peu à ça mais je forme beaucoup de photographes en présentiel ici dans ma région je me déplace aussi pas mal et tout ce qui est formation en ligne quoi là c'est le côté photo où je me régale voilà je peux pas enlever le côté catalogue ben parce que c'est quand même des gros catalogues et c'est intéressant je peux pas enlever certains certains boulots de retouches que j'ai parce que c'est toujours pareil ça à un moment donné ça fait vivre ça c'est intéressant financièrement on va dire c'est parce qu'il ya de plus de plus plaisant là où ben moi dans mon petit boulot de photographe l'avantage que j'ai c'est que j'ai du temps pour créer et ça par contre c'est quelque chose sur lequel j'aimerais aller de plus en plus créer pour faire des expos au fur et à mesure moi j'en fais quelques unes j'aimerais pouvoir en faire un peu plus nicolas j'espère avoir répondu à ta question donc n'hésite pas voilà me demander un complément si tu as besoin donc voilà n'hésitez pas réponse parfaite merci super alors n'hésitez pas je vous le redis à reposer les questions que ça soit sur les formations sur toutes les formations que je fais sur est ce que vous avez besoin allez-y posez moi un max de questions que je puisse vraiment vous apporter un maximum d'informations parce que en fait voilà moi ce qui me fait kiffer c'est de répondre répondre à vos questions alors autant autant voilà je vous dis je fais des formations je vous les explique je vous les raconte il n'y a pas de souci mais voilà surtout la dernière mais voilà j'aime à vous apporter échanger normalement avec hop je remonte un petit peu réponse parfaite pour gelo parfait pour la direction de lumière entre parapluie octobox est ce pas plus facile avec l'octobox alors je n'en sais rien tu vois ça c'est mon côté honnête je n'en sais rien parce que je n'ai jamais eu de grand grand parapluie l'avantage je dirais avec la softbox c'est que avec le la lampe pilote je peux vraiment bien positionner et j'y suis habitué avec un grand parapluie on va dire d'une grande taille alors je sais pas 80 je sais pas du tout ce que ça peut donner voilà je vais me laisser tenter je pense par celui de chez de chez profoto ou autre pouvoir mais voilà j'ai pas j'ai pas la réponse je vais pas dire n'importe quoi je veux vraiment si d'ailleurs c'est un spécialiste du parapluie je suis preneur qu'ils me disent qu'ils me donnent son ressenti entre une box une octobox de 150 un parapluie on va dire de la même taille si là quoi ça serait super intéressant voilà ça c'est pour la partie pour toi d'avis dis moi si ça te va ou si tu veux plus d'informations si tu as déjà testé toi aussi tu as fait moins un retour c'est intéressant d'ailleurs je vais vous poser une question vous êtes plus parapluie ou boxe tiens voyons ça peut laisser ça peut lancer un petit débat je suis très très intéressé par ça un nat bon moi je voulais savoir si tu as une nouvelle formation apporter d'accord apporte plus que la première que j'ai acheté il y a quand même le même genre de module donc qu'apporte-t-elle en plus alors qu'est ce qu'elle apporte en plus elle apporte vraiment moi ce que je trouve d'avis pourra peut-être télé d'ailleurs moi je trouve qu'elle apporte vraiment des explications du début à la fin tu te perds pas d'un module en fait tu as tous les modules photo et après tu as de la retouche on suit vraiment un chemin elle a vraiment il ya des nouveaux trucs dans la retouche il ya vraiment comment placer le bol beauté sur un modèle pour avoir des photos différentes parce qu'avec un seul flash on fait un portrait on va dire classique on fait un portrait avec une lumière plus intense on finit pardon par la lumière en close up tu vas voir que j'utilise mon 50 millimètres je t'explique pourquoi comment j'utilise de 70 200 à un moment donné j'explique comment pourquoi je donne pas aller elle n'est pas plus riche parce que l'autre est très riche je trouve mais elle est très complémentaire voilà je trouve je la trouve très complémentaire à toi de voir après nat on peut en parler il n'y a aucun souci là dessus davy m'a dit box ok donc j'ai une box contre zéro parapluie ok je peux comprendre donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre parce que j'en vois qui viennent d'arriver on est là pour parler de vos besoins dites moi dans voilà ce que dans hop dans les questions dites moi vraiment ce que vous voulez poser moi toutes les questions je suis là je pense que à 21h voilà je pense qu'on va se faire une petite une heure on va se faire une heure de live et donc j'attends vos questions c'est quand j'aurai plus de questions j'arrêterai donc voilà n'hésitez pas à me poser des questions et ceux qui sont là appuyez sur j'aime pour voir s'il y en a d'autres qui voyent un peu mieux le live qu'on est sur le groupe donc je vous invite à faire des j'aime peut-être à le partager même je sais pas si on peut mais voilà mettez un maximum maximum de pouces en fait pour voir si d'autres personnes viennent plus on sera nombreux plus ça sera intéressant et pareil c'est les questions on est là jusqu'à 22h on n'hésite pas donc je veux voir des pouces ouais voilà ça me fait rire je les vois passer en plus c'est super rigolo donc comme ça ça laisse aux autres aussi le temps de poser des questions donc bitcoin non je ne fais pas de bitcoin je suis désolé on n'est pas dans le bitcoin alors peut-être que c'est une peut-être que c'est ton téléphone qui a corrigé je sais pas du tout mais alors bitcoin je crois pas du tout ce que ça fait là donc voilà avec l'expérience alors j'ai une question de nicolas avec l'expérience et le recul que tu as aujourd'hui quel conseil donnerais-tu pour bien démarrer waouh quel conseil je donnerais pour bien démarrer je prends 30 secondes je réfléchis donc je veux voir des pouces je veux voir plein de trucs pendant que moi je réfléchis quel conseil je veux te donner un vrai conseil pas un conseil à la con style blablabla ouais premier conseil je vais t'en donner plusieurs je vais essayer de voir voir ce qui vient je vais essayer de te donner des conseils 1 ça va être difficile quel conseil il ya des s à quel donc t'en veux plusieurs ok donc premier conseil tu quittes les tous les groupes de merde voilà tu quittes pas le mien je t'interdis de quitter le mien mais parce que voilà je veille au mieux à ce groupe mais tu quittes tous les groupes de merde tous ces groupes où voilà on te critique pour te critiquer où les gens te balancent pour balancer il ya des gens que j'adore dans ces groupes comme olivier enfin comme plein de gens mais putain c'est cassé pour casser quoi il n'y en a pas un qui va te dire expérience à mes tout débuts j'étais sur un groupe qui s'appelait photographie libre je ne savais pas positionner ma lumière je ne savais pas ce qui était un point chaud et je ne comprenais pas quand on me disait ma lumière est trop basse j'ai passé sans te mentir six mois à lever mes clases à positionner mes choses à ne rien comprendre j'ai essayé de lire on me disait par là mais voilà je comprenais pas forcément ce qui était une lumière trop basse il ya personne qui a voulu me l'expliquer la seule chose qu'on me disait c'était va te former fais ci fais ça t'y connais rien lâche l'affaire la première chose que j'ai fait quand j'ai lancé ma chaîne youtube quand j'ai fait mes formations j'explique ce qu'est une lumière trop basse et quand je voyais des gens sur les groupes une fois que je l'ai su ce qui était une lumière trop basse je répondais parce que putain il y en a ras le cul de se faire casser et que personne ne va y télé donc ça déjà voilà premier conseil c'est ça deuxième conseil c'est fait des photos vas-y tu prends une lumière ta lampe de chevet tu prends ce que tu as et tu fais des photos 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 pourquoi parce que tu as échoué et plus tu vas échouer plus tu vas comprendre et plus tu vas comprendre et plus tu vas avancer moins les gens qui 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 n'échouent pas enfin qui se lancent pas à un moment donné voilà ça bug ça bug ça bug ça bug donc échoue 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 si tu veux faire du mariage trouve ta soeur ta tante la copine la copine de la soeur de ta copine qui est une copine aussi qui se marie qui n'a pas de tout qui voilà fait le mariage pour apprendre voilà avance 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 maintenant l'autre l'autre conseil que je te donnerai c'est bien sûr de te former voilà de te former à un moment donné parce que on a beau dire ce qu'on veut moi ce qui m'a élevé ce qui m'a permis de progresser qui m'a permis d'arriver où j'en suis c'est les formations donc à un moment donné forme toi rencontre des gens alors si tu veux pas faire la formation en ligne bah tu vas tu vas rencontrer des gens qui vont te t'enseigner il y a des clubs photo voilà tu as des formations aussi qui sont très très bien moi j'en propose quelques-unes là dessus qui sont relativement bien mais l'idée voilà c'est d'apprendre un maximum de choses donc là dessus voilà lâche toi mais fais de la photo fais de la photo fais de la photo moi je sais que par exemple la formation que j'ai fait c'est pas voilà la dernière formation que j'ai fait à un moment donné c'est ce que j'aurais aimé avoir à mes débuts quoi à un moment donné qu'on avoir une formation qui te montre une photo comment le mec quel matériel utilise pourquoi il utilise quel résultat il obtient quel retouche il fait et le résultat final et en plus t'as tout pour le faire quoi donc bon pour moi je trouve que c'est c'est parfait donc j'espère que j'ai répondu à ta question qui était un peu une grosse question en fait j'ai beaucoup aimé nicolas ta question et je trouve que c'est une big big question je suis content parce qu'il y a des gens qui viennent dedans donc le bitcoin ça devait être une erreur et je vois une correction un avis sur le tamron 70 300 ok je n'ai pas je n'ai pas testé j'en sais rien si c'est le j'ai du mal avec tamron je suis beaucoup plus sigma donc voilà moi j'aurais tendance à le choisir chez sigma chez nikon il est très bien il n'est pas cher après ça dépend ce que tu veux faire en 70 300 si c'est pour faire la photo en extérieur c'est très bien voilà après ça dépendra toujours ce que tu veux faire valentin n'hésite pas voilà à essayer de préciser un petit peu les choses si je peux t'aider je le ferai avec grand plaisir mais j'ai besoin d'avoir un peu plus d'impôts alors ce cas de rigolo c'est que les coeurs et les likes ont fait augmenter les gens qui sont venus j'en ai vu qui sont venus qui sont partis c'est normal donc ben voilà si vous pouvez tant que je vois un coup en remettre un ou deux ça me fera toujours plaisir voilà toujours toujours davi qui est là extraordinaire je sais pas qui était le deuxième mais je kiffe nat tout à fait d'accord avec toi pour le groupe et le petit coeur davis j'adore donc ouais pour les groupes voilà ça c'est vraiment un avis merci pour les j'aime et les coeurs c'est super cool je kiffe justement tu penses quoi des clubs photo celui de ma région je kiffe pas du tout mais mais je sais pourquoi les clubs photo généralement sont très bien c'est dommage il n'y a pas géraldo parce que géraldo a un club photo et voilà c'est quelqu'un qui qui est dans mes formations et que j'aime bien parce qu'il transmet vraiment les choses je trouve ça cool les clubs photo ça peut être très bien si tu as des gens en face de toi qui ont envie de de réellement transmettre pas qu'ils vont juste dire alors voilà vous avez une corbeille de fruits faites des photos faites vous plaisir pitchou loulou tout va bien tu vois je suis au travail chute mon chef n'est pas donc voilà les clubs photo à tester tu peux toujours y aller voir tu peux toujours tu vois il ya nade qui dit bof les clubs photo ça dépend déjà le niveau que tu as donc si tu si tu veux je sais pas je m'en rappelle plus si si cali tu as posté des photos dans le groupe donc vous n'hésite pas à poster des photos poste la même là maintenant directement sur le groupe comme ça je vais je la verrai donc donc vas-y comme ça on échange si vous voulez s'il y en a un ou deux qui veulent poster des photos dans les commentaires ou autre ouais mettez les dans les commentaires je les verrai mieux n'hésitez pas voilà je répondrai enfin je vous ferai une petite je n'aime pas le mot critique donc je dirais mon point de vue justement par rapport à ça donc voilà les clubs photo bof 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 à vous de voir à tester si le mec en face de vous a vraiment envie de transmettre et et a envie de vous écouter en ville vous apporter des choses et essaye se mettre à votre niveau selon où vous êtes ça peut être super intéressant moi je vois je donne des cours à l'artelier en présentiel donc c'est des cours un peu club photo mais que j'ai pas voulu club photo d'accord et il est vrai que je m'adapte à tous les niveaux j'ai limité ça à six élèves et ça me permet voilà petit à petit de les amener là où je veux alors apporter vraiment des choses intéressantes ils sont aussi très intéressés sont pas ils viennent pas juste pour prendre parce que ben ils payent donc le fait de payer déjà ça ça nivelle un peu les choses donc je te dirais à la rigueur pourquoi pas des cours si tu veux faire du présentiel des cours présentiel près de chez toi mais pour moi c'est quand même un peu mieux parce que ça ça engage un peu l'un à la fois le prof et toi avoir un véritable échange un logiciel gratuit tel ou pc pour post production alors moi gratuit sur tel je crois qu'à photoshop je sais pas s'il est gratuit ou s'il faut le lier à un compte mais je sais qu'il y est donc ça à voir s'il est gratuit ou pas et sur pc ben en gratuit tu as gimp voilà que je connais pas du tout mais c'est le seul logiciel qui se rapproche de photoshop qui est gratuit sur pc alors ça c'était pour valentine cette question gimp est gratuit merci david t'es au boulot mais j'espère que tu n'es pas dans un train en train de conduire en train on a gavie quand même d'avis alors Les clubs photo Les clubs photo c'est intéressant à je vais le reprendre dans la Plus facile en fait sur le téléphone mais comme bon là hop c'était pas forcément une question Là ok ça lui marier Tu vas faire des live pendant le studio j'aime bien sûr ce genre de live oui j'ai une chaîne youtube si je crois que si tu descends tu dois avoir un lien dans les dans le groupe je sais plus aussi non c'est vince photo ou votre studio photo ça dépend donc voilà tu as tout ça et je mettrai les liens de ma chaîne après après le live si vous voulez tu vas faire des live pendant un shoot studio j'aime bien suivre ce genre de live mais en espérant voir le résultat même plus tard ça c'est un c'est en prévision c'est en prévision vraiment de travailler sur du live avec le résultat après et je trouve que ça pourrait même je suis en train de réfléchir à un nouveau concept au niveau des même de la formation c'est alors je sais pas trop comment je pourrais gérer ça il faut que je le voie mais ça serait en fait de soit dans un groupe soit dans un webinaire en fait que vous soyez en direct avec moi dans le studio après c'est une gestion du son c'est tout ça qui est relativement compliqué mais j'ai qu'il ferait pouvoir vous avoir avec moi directement dans le studio et faire tout avec vous et répondre aux questions avoir quelqu'un voilà qui me dit voilà t'as telle question de telle personne voilà pour pouvoir après l'enregistrer et ceux qui sont dans la formation par exemple obtiendraient ces vidéos pour pouvoir les revoir et ainsi de suite et pourquoi pas faire la même chose avec la post-production ça demande des moyens techniques que je n'ai pas encore mais que j'envisage parce que je pense que même si on ne fait pas du présentiel présentiel on peut faire mieux encore que ce qu'on fait à l'heure actuelle nat donc voilà ça c'est un c'est dans les projets de l'année 2018 on va dire avoir appris comment je peux faire ça j'espère que j'ai répondu à ta question j'ai répondu aussi à valentin pour la chaîne youtube c'est rigolo j'ai un décalage entre les infos là et les infos sur le sur le pc ah oui ça serait sympa oui alors je sais pas du tout comment je pourrais monter ça et j'y t'avoue que j'y pense j'y réfléchis mais je sais pas du tout comment je préfère ça et en plus en live il faudrait une connexion fibre chose qu'il n'y a pas ici enfin je sais pas du tout comment je pourrais réaliser ça mais si vous avez des idées par rapport à cette technique n'hésitez pas à me laisser en commentaire la seule chose c'est que plus ça va plus je kiffe vraiment je kiffe être en live donc un alors je trouve une solution pour vivre en live en fait au niveau de la photo du moins donc on commence à faire un peu le tour il est qu'il arrive et ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble c'est c'est plutôt sympa n'hésitez pas comme je vous dis voilà à me poser encore les questions j'essaye de voir si j'en ai pas oublié si j'en ai oublié parce que comme vous savez dans les live en fait les questions tournent à un moment donné et on peut pas tout voir donc si toutefois j'en ai perdu si j'en ai oublié n'hésitez pas à les reposer n'hésitez pas voilà petit à venir me donner toutes vos questions dans les commentaires ça sera cool et moi ça me permet voilà de pouvoir continuer avec vous en live je pense que ça doit être possible il faut se consigner ouais là dessus je me pose vraiment la question j'aimerais vraiment le faire et je sais pas du tout comment techniquement je pourrais amener la chose je sais que enfin dans le un dans le groupe de la formation votre studio photo là où tu es j'en ai fait j'en ai fait mais c'est c'était vraiment sur des shootings pro où j'avais pu filmer pas forcément évident mais je sais pas du tout voilà c'était juste j'avais juste posé mon téléphone c'est relativement pas évident mais je sais pas du tout comment je peux faire donc là laissez moi un peu de temps mais ça pourrait être intéressant je suis d'accord avec vous donc voilà je pense que j'ai plus de questions en direct donc n'hésitez pas à me poser vos questions et je vais continuer sur tout ce qui est questions papier tout ce que vous m'avez demandé ouais j'avais la fameuse et éternelle question pourquoi 1 elle revient celle là souvent pourquoi pas de flash mettre pourquoi pas de flash mettre comme j'ai dit je me sens du flash mettre dans certains cas pour moi mais comme dans tout ce que je veux vous enseigner le but est vraiment de vous apporter un maximum de choses avec un minimum de matériel je vois pas l'intérêt de vous faire acheter un flash mettre par derrière je trouve ça complètement ridicule et je préfère vraiment vous donner toutes les techniques pour pouvoir gérer votre lumière pouvoir mesurer votre lumière sans flash mettre avec l'écran de votre appareil photo ou en connexion ou directement connecté à votre pc pour avoir vraiment l'image des programmes tout ce qu'il faut d'ailleurs en lien j'avais une autre question je les ai regroupés c'est c'est quoi le câble orange qu'on voit souvent dans les vidéos en co des gens qui sont connectés à leur pc ce câble orange c'est un câble usb simplement de haute vitesse c'est tout voilà il n'y a rien d'extraordinaire c'est pas un câble particulier il est joli ça fait très pro mais voilà c'est un câble juste de haute vitesse donc il n'y a pas vraiment besoin de ce câble là sur mes appareils photos j'ai un câble tout à fait standard je dois peut-être mettre trois secondes de plus pour changer mes photos c'est tout voilà c'est la seule chose et pas de flash mettre parce que je veux pas vous inciter à acheter des choses alors qu'on peut faire beaucoup plus simple il ya de plus en plus de photographes qui abandonnent le flash mettre qu'on le veuille ou non donc hop j'ai vu d'autres questions passées comment tu fais une close-up avec le 70 200 tu recadres oui d'avis je n'ai pas le choix je comme je disais dans le live je sais pas si tu étais là mais dans le live précédent j'ai expliqué que mon erreur d'ailleurs je l'ai là je vais pas sur l'appareil photo mais je l'ai là le 70 200 un l'erreur que j'ai faite je me répète un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là c'est que je n'ai pas pris la version pardon la version macro j'ai pris la version normale stabiliser voilà j'ai préféré enfin je suis parti sur le stabiliser et je m'en mors les doigts je m'en mors les doigts parce qu'aujourd'hui quand je vais faire des des close-up j'ai pas d'optique et celle là aurait été un vrai bijou donc j'en reviens à répéter conseil c'est si vous voulez faire vraiment du close-up des photos très près la macro prenez le 70 200 mais version macro comme ça vous serez pas du tout embêté donc voilà ça c'était pour d'avis oui je recadre distance de mine est de un mètre je crois que c'est un mètre 50 sur le 70 200 c'est pas un mètre je n'en suis pas sûr du tout de ça à vérifier parce que moi je suis enfin quand je fais du portrait je suis toujours à trois mètres parce que comme je vous expliquais à cause de la déformation à trois mètres on en a plus mais à un mètre je crois que je crois qu'il fait pas la mise au point je crois qu'il faut être un mètre cinquante à vérifier dans les données techniques je n'en suis pas sûr là-dessus tu n'as toujours pas essayé donc vous lâche maître faut que vraiment tu sais est ce que ça te manque dans tes photos est ce que tu arrives est ce que tu as emmerdé quand tu fais tes photos sans flash maître nat vraiment ça c'est intéressant Est-ce qu'on peut faire du close up avec le 60 24 70 si les macros en fait le close up c'est cette possibilité de pouvoir cadrer ta photo comme tu veux en étant très proche de ton modèle à un moment donné tu verras que même avec le 70 200 avec la distance de mise au point quand tu zooms mais tu n'arrives pas à avoir un cadrage comme il faut donc tu es emmerdé et tu vas voir certainement pour le vérifier mais à 80% j'en suis sûr tu vas voir le même problème avec le 70 200 c'est pour ça que souvent les gens qui font du close up ou de la macro travaillent avec le 105 macro qui est voilà une optique fixe parfaite pour ce genre de ce genre de photos donc voilà il faut pas il faut pas faut pas se leurrer pour faire de la macro pour faire du close up le mieux reste un objectif macro voilà j'ai été clair avec toi d'avis je suis content en tout cas je suis ravi de voir que ben les élèves des autres formations sont là parce qu'en fait ça fait plaisir aussi à un moment donné de se rendre compte que voilà on est une petite communauté on commence tous à se connaître à échanger c'est relativement relativement sympa et je vois que t'as gardé ta photo de profil bleu tu as bien raison d'avis hop nat non je ne me suis pas je ne me suis pas ennuyé je n'y pensais même pas mais comme je l'ai si tu te souviens hors compétition je devais essayer oui tu devais laisser oui mais c'est bien c'est bien que tu l'aies parce qu'il ya certains enfin à certains moments tu peux quand tu vas évoluer quand tu vas te poser des questions quand tu vas voir un environnement qui va pas être favorable certaines difficultés tu vas te servir de ton flash mètre et ça va te sauver certaines conditions mais à 80% du temps si tu travailles dans le dans le même moment dans le même endroit pardon tu seras pas du tout emmerdé et tu vas les laisser de côté de plus en plus Un cours sur le flash mètre tu es premièrement d'accord ok je vous ferai ça je ferai ça sur la chaîne ça mérite pas voilà pas se faire chier je vous ferai ça sur la chaîne ou dans le groupe on verra voilà ouais pas de soucis là aussi il faudra je le fasse vous aurez du mal à moi et non je le ferai pas en live en fait je pourrais pas le faire en live parce que le problème c'est que je serai loin du truc et voilà et vraiment david a déjà essayé de t'en servir de ton flash mètre vraiment moi je me pose la question Alors excusez moi je fais je fais une pause je tousse un verre d'eau et une clope et david a mètre tu t'en sers ouais et alors le résultat david qu'est ce que tu en as pensé alors pour ceux qui restent avec nous si vous voulez voilà poser des questions n'hésitez pas on n'est plus très nombreux mais c'était cool en tout cas alors je vais attendre que david a pas tout le temps ok bon mais c'est cool j'aime bien parce que vous parlez entre vous donc ben voilà je trouve que ben 50 minutes qu'on est ensemble voilà je trouve que c'est quand même oui on gagne du temps je suis d'accord avec toi mais après pas tant que ça quand tu commences à t'habituer tu verras pas tant que ça bon mais si j'ai pas d'autres questions ben je vais je vais vous laisser gentiment on va avoir un gros débat sur le flash mètre je le sens venir je le sens venir oui mais on gagne juste du temps ah on a un pro flash mètre j'adore non mais c'est cool pour revenir au flash mètre l'histoire du flash mètre en fait est simplement lié à l'argentique c'est à dire que avant on pouvait pas faire des tests comme on fait aujourd'hui on pouvait pas regarder nos photos on pouvait pas voir le résultat et on était obligé de travailler au flash mètre ça je l'entends je le respecte et je n'ai aucun souci ceux qui travaillent au flash mètre il n'y a aucun problème je le respecte continue à travailler comme ça il n'y a aucun souci maintenant à l'heure actuelle avec la technologie avec les capacités d'autres nos appareils photo avec la capacité de nos pc le flash mètre n'est plus indispensable je peux te citer sans te mentir plein de photographes qui pro qui font de la belle photo qui font de l'expo qui travaillent sans flash mètre ça sans problème là où je me suis formé qui m'a appris le flash mètre je tiens à préciser pour les ceux qui vont me tomber dessus après derrière mais voilà ça n'a aucune ça n'a aucune importance et surtout pas dans l'esprit du groupe et pas dans l'esprit de ce que je veux vous transmettre parce que justement je pars du principe que on peut tout faire avec un moindre matériel donc voilà c'est pas pour c'est pas la peine de se prendre la tête l'idée est de et de vraiment à un moment donné positionner ta tête selon ce que tu as et ce que tu veux créer d'accord on peut parler de rassure on peut on peut partir là dedans je suis d'accord on va se faire plaisir il n'y a aucun souci ma question est T'as 300 balles tu fais quoi t'achètes des flashs ou t'achètes un flash mètre tu débutes tu veux te mettre à la photo tu es intéressé par ça tu fais quoi moi j'achète des flashs j'achète du matériel j'achète pas un flash mètre je suis désolé et ça 80% des gens te diront la même chose et seront d'accord avec ça je suis navré avec ça quand je suis dans mon studio j'ai la photo qui s'affiche sur mon ordi directement avec le wifi donc je vois mes erreurs putain c'est cool ça avait le wifi il paraît que le D750 le fait mais j'ai pas réussi à le programmer j'ai un gros problème avec le matériel et programmer les choses en fait je crois donc voilà t'as fait la connerie de quoi David j'ai pas suivi là hop je vais remonter pour voir je ne suis pas sûr de savoir l'utiliser ok ok je pense que c'est sur le matériel que t'as fait la connerie donc voilà donc pour ceux qui restent avant que je vous quitte parce qu'on arrive bientôt au bout de cette heure de live que je voulais passer avec vous acheter un flash mètre moi même j'abandonne le flash mètre voilà j'ai des tas de gens qui m'ont craché à la gueule à cause de ça et j'en ai rien à foutre royalement rien à foutre voilà le principal c'est que je m'éclate et que voilà voilà j'ai pas besoin de me battre là dessus donc ben j'ai kiffé passer ce moment avec vous alors pour ceux qui sont encore là comme je disais ben le côté un peu voilà j'ai un il y a la formation justement au dessus ou en dessous qui parle justement de vos photos en fait c'est comment réaliser une photo du début à la fin où vous me voyez à un moment donné voilà mon matériel positionner mes flashs diriger le modèle vous voyez prendre les photos il ya plusieurs types de photos qui sont pris un portrait classique jusqu'au portrait close up voilà et vous voyez après toute la séquence de retouches la formation du environnement environ une heure et demie sachez que si on est 100 il nous en manque 25 avant demain soir et bien j'offre à tous ceux qui ne l'ont pas la formation de votre studio photo et pour ceux qui ont cette formation j'offre une heure en fait de formation ah pas de formation de coaching en direct skype donc one to one et pour ceux qui le veulent sachez qu'elle est satisfait ou remboursé pendant 30 jours donc en plus vous la téléchargez vous risque à rien donc faites vous plaisir pour ceux qui veulent et pour pouvoir accès et permettre aux autres d'accéder à l'autre formation aussi moi je l'ai parce que sinon je n'aurai pas donc voilà c'était c'était le petit côté un peu pour vous proposer cette formation pour ceux qui veulent voir les autres formations vous avez tous les liens un peu partout donc n'hésitez pas à aller faire un tour donc écoutez ben voilà je trouve que pour ceux qui veulent c'est vraiment une formation très intéressante parce qu'elle est très complexe très complète elle est vraiment très enrichissante elle vous permet voilà d'avancé bien sûr je répondrai à toutes vos questions sur la formation après une fois que vous avez vu si vous manque des choses vous avez besoin de poser des questions voilà je répondrai je suis là toujours avec vous je réponds à toutes les questions qui me sont posées sans problème donc voilà n'hésitez pas à franchir le cap n'hésitez pas voilà allez-y maintenant vous n'aurez pas l'opportunité en plus avoir l'autre formation offerte si on atteint les 100 donc c'est le moment d'y aller mais d'avis l'a fait il dit que voilà elle est top je pense que tu peux tu peux donner ton avis sur les formations d'avis voilà il n'y a aucun souci n'est aucun souci sur ce que je partage donc maintenant ben voilà je vais vous dire bonne soirée alors si vous avez une question je vous laisse 30 secondes parce que j'ai voilà j'ai je suis prêt à répondre à vos questions en fait je kiffe de plus en plus à faire ces live avec vous dites moi si les horaires sont bons pour vous par rapport aux live parce que peut-être que c'est trop tôt peut-être que c'est trop tard je sais pas voilà n'hésitez pas ouais mais je suis ravi que ça vous plaise voilà moi c'est vraiment échanger avec vous qui m'apporte qui m'apporte le plus quoi ouais toi d'habite à les trois c'est vrai que à ce niveau là c'est relativement relativement complet donc voilà je ah pardon le coût de cette formation 27 euros c'est une première formation que j'ai que j'ai que j'ai fait juste juste pour les gens donc si tu veux aller la voir il ya il n'y a aucun souci bon après voilà si tu me parles de flash mettre je te rassure je parle pas de flash mettre dedans mais voilà je sais que je sais comment ça se passera donc tu peux y aller fait trop plaisir il n'y a aucun souci sur ce mais voilà j'ai adoré passer ce moment avec toi ben moi je vais prendre la troisième tu peux aussi tu veux nat comme je dis voilà elles sont garanties satisfaits ou rembourser pendant 30 jours donc faites vous plaisir j'ai essayé de faire une formation vraiment un coup un mois mais pour ceux qui ont envie de tester déjà de voir qui je suis de voir comment ça se passe de voir derrière ce que ça peut vous apporter voilà elle est je l'ai fait à petit prix si vous voulez aller plus loin à géraldo salut tu viens d'arriver ah voilà voilà quelqu'un vous pouvez lui poser des questions parce que géraldo lui par contre a un groupe photo donc pas un groupe photo pardon à un club photo lui pourra vous renseigner et vous donner un avis différent d'une autre que moi et n'a par exemple donc n'hésitez pas donc voilà c'est vraiment c'est vraiment tout ce que je vous tout ce que je souhaite avec vous cette année c'est échanger 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 un maximum d'informations un maximum de données voilà qu'on puisse qu'on puisse ben s'apporter les uns les autres un maximum de choses formation vous avez les liens au dessus donc n'hésitez pas pour tout ce qui est horaire de live tout ce que vous voilà dites moi si comment ça se passe si c'est mieux les week-ends c'est mieux le soir plus tard peut-être que 21 heures ça serait mieux j'en sais rien en fait je fais ça un peu je teste un peu avec vous donc n'hésitez pas vraiment me dire j'ai une page aussi j'hésite beaucoup à faire ce genre de live sur ma page aussi donc je sais pas du tout voilà j'ai une chaîne youtube pour ceux qui souhaitent je peux vous la mettre en bas hop allez je reste deux minutes avec vous oui j'ai vu que tu l'avais pris aussi j'en suis ravi et tu peux donner ton avis dessus voilà il n'y a aucun souci d'être ça aidera un peu un peu les gens aussi à savoir que tu n'as peut-être pas eu le temps de l'avoir non plus pour ceux qui souhaitent alors je viens de mettre le lien de ma chaîne youtube mais avec le compte de ma femme c'est vrai si sous andresse est une make-up artiste qui est ma femme et donc voilà c'est un voilà je me suis servi je me sors son compte en fait pour voir vos commentaires alors vous voyez par exemple il ya jimmy le duc qui vient d'arriver alors jimmy je je tiens à te présenter toutes mes excuses toutes mes excuses pour une chose c'est que tu as cru l'autre jour que tu me dérangeait alors que j'ai mal écrit mon commentaire je n'ai vraiment pas le sentiment que tu me dérange je suis content que tu sois là si tu as des questions vas-y j'avais dit que je finissais à 21h le live il reste mais il reste cinq minutes donc vas-y pose des questions n'hésite pas je sais qu'il ya un petit souci technique sur la formation que tu as nous parler il ya un petit souci technique pour télécharger en fait quand on arrive après la période de garantie où on peut télécharger j'ai un développeur qui est dessus je suis désolé du retard que ça prend mais c'est un peu difficile on n'est pas on n'est pas à 25 on est deux donc voilà on a beaucoup de choses à gérer et je suis désolé du retard j'espère que tu ne m'en veux pas et que tu n'es pas trop en colère après moi jimmy parce que je te trouve fort sympathique et j'ai acheté ce que j'aime beaucoup en fait ce que tu me pointe à des petits défauts et petites erreurs que peu de gens pointent et pour moi mais putain c'est ça m'aide vachement parce que voilà on est deux avec arnaud et on peut et on peut voilà savoir à un moment donné qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas donc merci jimmy et désolé si tu l'as mal pris mon commentaire la dernière fois voilà c'est comme tu veux télécharger les choses je pensais que peut-être celle-là te te plairait parce qu'elle est téléchargeable instantanément donc voilà à toi de voir si ça t'intéresse ou pas jimmy je t'accorde encore cinq minutes géraldo aussi je vous accorde encore cinq minutes si vous avez des questions c'est maintenant avant que je m'en aille parce que sinon je vais rentrer chez moi donc n'hésitez pas à me poser des questions alors je sais qu'il ya un petit décalage donc c'est pour ça allez on va se donner un timing il est moins de 5 je reste avec vous on va dire jusqu'à allez 10 10 jusqu'à 21h10 si vous avez des questions à me poser voilà je prolonge un peu avec vous parce que finalement je prends du bon temps et je m'éclate avec vous donc je trouve pour ceux qui arrivent ça donc pour ceux qui ont suivi la formation qui sont encore là n'hésitez pas à me dire voilà je veux faire je préfère les live à 18h je préfère les live à 21h voilà donnez moi des infos je préfère les live en semaine le week-end voilà j'essaierai après de matcher toutes ces infos pour faire quelque chose de bien donc n'hésitez pas sous cette vidéo à me mettre un maximum de commentaires qu'est-ce que je voulais vous dire donc j'attends vos questions si vous en avez jimmy content que on est classé ce petit problème n'hésite pas à me poser les questions si tu as deux trois questions je suis prêt à y répondre davy géraldo live à 20 heures c'est parfait ok mais je suis d'accord avec toi nat je suis d'accord avec toi mais tu vois j'ai deux trois personnes qui viennent d'arriver 20h30 21h donc je sais je suis pas sûr du coup mais mais pourquoi pas qu'est ce que vous voulez que je fasse je fais un dernier enfin je vais pas réexpliquer la formation par le dessus de tes réglages que tu fais sur ton boîtier et flash oui j'ai un gros doute mais oui davy va pour te le dire davy tu peux répondre à jimmy sur le contenu exact de la formation parce que je me rappelle plus dans le module 1 si je parle exactement des réglages mais aussi dans le davy je peux te les donner le réglage boîtier en fait à 21h ça va mais pas avant ok alors jimmy en studio je vais répondre à ta question on va dire relativement on va dire de manière générale parce que ça s'applique à tout en studio ton boîtier tu dois régler tes iso à 100 voilà parce que en fait c'est là où ton capteur à la meilleure meilleure définition c'est là où il est le plus performant il n'y a pas de bruit il n'y a pas de y a rien donc à 100 c'est parfait et après ce que tu dois faire c'est régler la vitesse synchro flash généralement la vitesse de synchro flash sur un flash studio c'est à 200 160 250 pour certains mais voilà moi je te dis à 200 que tu règle ton boîtier à 200 c'est parfait après tu vas jouer avec ton ouverture plus tu vas vouloir de détails tu vas aller à f11 par exemple si tu veux faire un portrait où on voit toutes les ports vraiment du détail et tu vas aller bien sûr à f4 si tu veux quelque chose de un peu plus flouté un peu plus un peu plus léger par contre au niveau de tes lumières de tes lumières ça va avoir le réglage va varier en fait par rapport à ta puissance et par rapport à l'ouverture que tu vas avoir c'est pour ça que je conseille toujours d'acheter des flashs de faible puissance parce que comme ça on peut ouvrir plus ou monter légèrement les iso si on a besoin donc le réglage à ce niveau là il est un peu il est un peu aléatoire je peux te dire que j'ai réglé mon flash à temps de puissance que j'avais une ouverture à temps mais voilà la distance entre le modèle et le flash va faire varier aussi la puissance savoir si mon modeleur atténue plus la lumière que le tien c'est en ça où donner des réglages pour donner des réglages c'est bien mais ça peut c'est une variable qui varie aussi selon beaucoup de choses selon comment tu vas voir tourner ton modeleur comment tu vas voir positionner tes choses ça va être relativement compliqué donc voilà faut pas hésiter à regarder plutôt comment le flash et pas est placé comment la distance entre le modèle la distance entre tout pour savoir si c'est bien en fait et avoir quelque chose d'un peu plus homogène alors je sais pas jimmy si je suis clair dans ce que je te dis toi hop hop là ok f 11 max f voilà ok donc donc voilà tu vois qu'on a répondu un peu puisqu'il ya de bien c'est que tu vois moi c'est la communauté moi c'est ce que je kiffe le plus dans cette partie de mon travail c'est la communauté et pouvoir échanger avec des gens qui sont vraiment passionnés hop voilà je crois que j'ai vu toutes les questions ok super je suis ravi par contre tu vois tu peux d'avis ne pas hésiter à m'envoyer des messages comme tu fais en me demandant voilà des questions quand tu rencontres une problématique si tu me dis voilà que tu es dans la formation tu dis voilà il ya un truc que je vois pas comment tu fais tu peux m'expliquer généralement je me débrouille à le enfin à le de l'expliquer au mieux dans les mots je pense être relativement clair ou au pire après je fais un live où je fais une vidéo voilà moi je trouve que c'est c'est relativement une bonne idée parce qu'il ya trop de variables à un moment donné qui rentrent en jeu et c'est pas forcément évident Ouais je suis d'accord avec vous les lives c'est cool quoi c'est cool OLMK voilà alors c'est ok ok c'était ok t'as fait OLMK et t'as voulu me dire ok parfait parfait bon mais j'espère que ça vous a plu alors comme je vous ai dit vous avez hop au dessus délire allez voir la petite vidéo de présentation je vous ai dit je vous accompagne vraiment dans un dans une photo un portrait en fait du début à la fin matériel position des flashs position en fait de de tout ainsi de suite jusqu'à la retouche finale c'est voilà ça ça vous permet de de voir les choses et pour ceux je le répète qui quand si on est sans à partir de demain soir en une mangue 25 personnes j'activerai en fait pour tous les gens la formation de votre studio photo quand même qui qui est très intéressante et très complète avec un bonus voilà ça c'est le super cadeau que je vous fais mais il faut qu'on soit sans avant demain soir voilà ça c'est un peu le truc et pour ceux qui ont déjà cette formation je vous offre une heure de coaching en skype direct avec moi ou en présentiel si vous êtes dans la région il n'y a aucun souci a tu essayé le boîtier hs de l'incron non non je ne l'ai pas du tout je n'ai pas acheté en fait j'ai encore les le vieux j'ai celui-là celui que je prête à mes élèves je sais pas si vous le voyez bien voilà c'est le tout premier de chez l'incron il manque d'ailleurs l'antenne qui s'est abîmé à force et j'ai l'autre métallique qui est un peu plus solide parce que je sais pas si vous pouvez le voir mais celui-là il est un peu abîmé un élève l'a fait tomber avec son boîtier il m'a pété le le truc mais non j'ai pas du tout acheter de la chaise parce que je m'en sers pas encore donc donc voilà mais il paraît qu'il est super bien par contre je sais pas si toi tu as des retours à faire jimmy dessus mais il paraît qu'il est très très bien donc je valide donc voilà mais je vais je vais vous remercier voilà on arrive au bout il est 21h05 je suis un il ya la musique en dessous il s'est en train de faire du tango c'est terrible je suis ravi d'avoir passé cette petite heure avec vous quand même mine de rien j'ai j'ai tenu une heure je croyais pas je pensais qu'on allait faire une petite trentaine de minutes donc c'est cool je te confirme qu'on travaille qu'on travaille à haute vitesse putain c'est chouette ok ça m'intéresse alors je vais à je vais le regarder je sais pas combien il vaut oui peut-être très cher je sais pas plus je peux me dire combien il coûte jimmy on va finir avec toi jimmy si tu peux me me donner le prix ah ouais 230 quand même pourquoi pas faudrait qu'il faudrait que j'appelle elencron pour voir en fait pouvoir en fait voir les que voir ce qu'il fait en plus et peut-être que ça sera intéressant d'investir donc sur ce mais je suis ravi d'avoir passé cette petite heure avec vous alors n'hésitez pas voilà pour la petite vidéo de la formation en dessus ou en dessous pour ceux qui cherchent ma pardon pour ceux qui cherchent ma chaîne youtube vous avez le lien dans la description vous avez tout ce qu'il faut autour de vous n'hésitez pas voilà me laisser vos commentaires dans la vidéo dans le live j'y répondrai peut-être pas ce soir mais au fur et à mesure je répondrai à toutes vos questions j'ai été vraiment ravi de faire ce dernier live avec vous pour cette session et puis on va on se retrouvera un peu plus tard dans d'autres lives jimmy dis moi les heures pour toi les lives à quelle heure ça t'arrange le plus alors j'ai l'impression que 21h ça a l'air un peu mieux donc n'hésitez pas voilà voilà à me donner un maximum d'infos à me poser des questions voilà à faire des choses s'il faut que je je vous annonce les lives un peu plus tôt comment on doit faire et voilà non le grand projet j'ai pas encore réussi j'ai pas encore réussi je vais je pense que ça va avancer milieu d'année mais merci natt merci jimmy merci géraldo merci davy merci cali merci angelo 20 heures c'est bien ok merci à tous merci d'avoir vraiment partagé ce live avec moi ça m'a fait super plaisir j'ai été ravi d'être avec vous n'hésitez pas voilà les petits liens un peu partout je pense que je vais mettre ce live aussi sur youtube le replay je le laisse dans le groupe je vais voir ce que je peux faire et ben je vous remercie encore d'avoir fait cette série de live avec moi et je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me laisser vos questions vos commentaires à me dire les lives ce que vous voulez quand vous les voulez voilà à me donner un maximum d'informations pour que je puisse vous apporter mon aide le mieux possible même si je suis pas d'accord avec certains d'entre vous voilà je suis ravi quand même d'échanger et il y aura toujours des gens avec qui on n'est pas d'accord ça c'est normal il ya bien des fois où je serai pas d'accord avec vous et vous serez pas d'accord avec moi et c'est la vie donc sur ce je vous remercie faites des photos éclatez vous vraiment voilà pour répondre pour revenir au dessus mon meilleur conseil c'est fait des photos faites des photos ratez vos photos ratez vos photos comme ça vous allez progresser de mieux en mieux et de plus en plus vite sur ce baisse je vous remercie et je vous dis à très vite sur youtube sur ma chaîne sur ma page partout à très très vite merci bonne soirée à vous au revoir nat